Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info, voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de début de semaine. Le premier week-end du printemps des arts 2016 avec au programme deux concerts et une exposition consacrée à Gustave Mahler, le quatrième Monaco Private Label, cet événement permet de promouvoir les atouts de la principauté des investisseurs internationaux. Monaco USA Arithmia Course pour la sixième année des cardiologues du monde entier se sont retrouvés en principauté pendant deux jours pour participer à une formation bien particulière, les explications dans ce journal. Et enfin votre magazine ActuSport avec les résultats du week-end présenté par le grand blond avec une chaussure noire Frédéric Elion. Mais avant de développer ces titres, retour en image sur le 62e Bal de la Rose qui s'est déroulé ce samedi dans la salle des étoiles. Vous le voyez à côté du souverain, la princesse de Hanover entourée de ses deux filles, Alexandra et Charlotte, de ses fils Pierre et Andrea accompagnés par leurs épouses respectives, Béatrice et Tatiana. Une édition 2016 placée sous le signe de Cuba et de la Havane, des décors imaginés par Karl Lagerfeld. Pour rappel, le Bal de la Rose est aussi une oeuvre de bienfaisance. Les bénéfices de cette soirée sont versés à la Fondation Princesse Grasse qui soutient des projets humanitaires et culturels. Son Altesse Royale, la princesse de Hanover en est la présidente. De la musique cubaine, on passe à de la musique classique avec l'ouverture du Printemps des Arts 2016 au programme du samedi 19 mars. L'inauguration d'une exposition consacrée à Gustave Mahler inaugurée par son Altesse Royale, la princesse de Hanover et un concert donné à la salle Garnier. Reportage de José Sacré et David Bernardi. La 32e édition du festival Printemps des Arts de Monte Carlo qui jusqu'au 10 avril propose un parcours musical exceptionnel animé par plus de 1650 artistes autour de plusieurs thèmes, musique et danse bretonne, musique au temps de roi-soleil, les grands voitures, une nuit du piano et un hommage au grand compositeur autrichien Gustave Mahler auxquels sont consacrés une dizaine de concerts et une exposition intitulée « Gustave Mahler, mon temps viendra ». Cette exposition a été inaugurée samedi 19 mars par son Altesse Royale, la princesse de Hanover, présidente du Printemps des Arts de Monte Carlo, accueilli à son arrivée par M. Patrice Celario, conseiller du gouvernement pour l'intérieur, Jean-Charles Cureau, directeur des affaires culturelles, et M. Jean Castellini, conseiller du gouvernement pour les finances et l'économie, également éminent musicologue, président d'honneur des Amis du Printemps des Arts de Monte Carlo, qui animera notamment une rencontre sur le thème « Ce que Mahler me compte » jeudi 7 avril à 19h à l'auditorium « Régnet 3 ». Cette exposition monographique « Mahler, mon temps viendra » retrace la vie et l'œuvre de Gustave Mahler à travers une sélection de pièces originales et de facsimilées, photographies, lettres manuscrites, autographes musicaux, affiches de concerts et objets personnels appartenant au génial compositeur provenant de la collection Henri-Louis de Lagrange déposée à la médiathèque Mahler de Paris. Je peux dire une chose, c'est que j'ai prononcé le mot « Mahler » 100 000 fois peut-être depuis les derniers 30 ans. Jamais je ne me suis lassée de ce que j'ai fait pour lui et je trouve que c'est un personnage tellement extraordinaire qui sort des autres compositeurs et que sa musique est tellement prenante et nous passionne, mais aussi son personnage, parce que son personnage est assez extraordinaire et touchant. Le soir à la salle Garnier, après la projection du remarquable film « Gustave Mahler, autopsie d'un génie », le premier concert du Printemps des Arts 2016 a proposé des leaders de Gustave et Alma Mahler interprétés par la mezzo-soprano Maria Ricarda Riesling, pour la première fois en principauté, accompagnés par le pianiste Peter Nielsen. Le quatrième Monaco Private Label se déroulait fin de semaine dernière à l'hôtel Hermitage. Comme chaque année, cet événement aura permis de promouvoir les atouts de la principauté à des investisseurs internationaux. Vanessa Dessy vous en dit plus. Partager la vision de Monaco dans le contexte économique mondial, le quatrième Monaco Private Label regroupe quelques 1200 entrepreneurs issus de plus de 45 pays. Ce programme, créé en 2009 à l'initiative du gouvernement princier, présente un fort potentiel d'investissement pour la principauté. Nous avons une conférence avec des intervenants qui vont parler de la sécurité, de la santé, des investissements. Et donc on va également un clin d'œil au Grand Prix, avec quand même les grands atouts et l'image de Monaco dans le monde entier. Le Grand Prix, c'est l'esprit même, c'est le côté international de Monaco, qui permet cette image de Monaco qui est répandue à travers le monde et qui est très forte. D'ailleurs, j'ai constaté que plus on s'éloigne de Monaco, plus l'image devient forte. Donc d'un côté, la plateforme de réseau et de l'autre côté, une philanthropie, une plateforme mondiale également philanthropique pour s'adresser dans des défis extrêmement importants. Par le biais d'une carte remise sur invitation uniquement, les participants découvrent alors les nombreux atouts et mesures adaptés pour les investisseurs. Chaque année, l'événement rassemble des hommes d'affaires de divers horizons et nationalités triés sur le volet. Nous réunissons les porteurs de la carte Monaco Private Label, qui sont des entrepreneurs. Ce sont des gens qui sont sélectionnés, identifiés, sélectionnés, principalement d'ailleurs par notre réseau consulaire et diplomatique à l'étranger. Et le profil, si vous voulez, la fiche d'identité, c'est entrepreneur, actif, respecté, respectable, et qui présente un fort potentiel pour un investissement éventuel à Monaco. Les participants ont pu continuer à échanger autour d'un dîner caritatif en présence du souverain. Un chèque de 135 000 euros a été remis au profit de la Fondation Prince Albert II, l'occasion pour les convives internationaux de prendre connaissance du rôle, des activités et des principaux objectifs de la Fondation. Pour la sixième année, des cardiologues venus du monde entier se sont retrouvés pendant deux jours en principauté pour participer à la formation Monaco USA Arrhythmia Course. Les sessions se sont déroulées au Monte Carlo Bay. Patricia Navarro et Serge Prémont y ont assisté. L'ambiance est studieuse. Il ne s'agit pas là d'un congrès comme un autre. La formation Monaco USA Arrhythmia Course est un véritable cours grandeur nature pour des spécialistes dont certains ont déjà plus de dix ans d'études post-bac derrière eux. Les élèves sont des cardiologues spécialisés en électrophysiologie. Pour les recevoir en maître de cérémonie, le chef du service de cardiologie du CHPG, Nadir Saoudi. Quand on invite des gens de ce niveau-là, aucun mot n'est laissé au hasard. Et chacun rebondit sur le mot de l'autre pour à la fois rendre la terminologie un peu plus claire, un peu plus compréhensible pour les plus jeunes, et en même temps parce que c'est notre monde de rebondir sur les choses complexes pour aller encore plus loin, toujours dans le détail, ne rien laisser passer. Ces échanges qu'on a pendant ce cours permettent d'envisager de nouvelles voies de recherche. Ça vient des discussions, tout ça, c'est des discussions avec des experts. Donc à chaque fois qu'on parle, on se dit « Ah bah oui, ça, on n'a pas regardé, effectivement, on devrait regarder dans ce taxe-là ». 100 cardiologues venus du monde entier ont pris part à ces sessions de formation et de perfectionnement. Avec l'avancée des technologies de pointe, le champ des possibles semble infini. L'enseignement des deux journées de cours s'est articulé autour de cas pratiques en direct entre le bloc opératoire et l'amphithéâtre du CHPG. « Ce qui est vraiment intéressant dans ces rencontres, c'est qu'elles sont internationales. La plupart des réunions sont régionales. Les docteurs l'ont dit, il y a ici des représentants du globe entier et ces jeunes sont très heureux d'être là, d'assister à des présentations de professeurs enthousiastes. On peut proposer des focus sur une large gamme de points, des choses les plus simples aux choses les plus complexes. Nous avons présenté des cas en direct avec des procédures sur des patients qui présentaient des troubles très complexes. Et tout s'est vraiment très bien passé. Parmi les cas d'école et techniques décryptés cette année lors de la sixième édition de l'arythmie à course, une machine utilisée au CHPG aura tout particulièrement retenu l'attention. C'est un appareil de cartographie disponible uniquement à Londres, Philadelphie et Monaco donc. Sa technique innovante et sophistiquée en a fait un outil d'avenir qui conforte encore un peu plus l'excellence de l'offre de santé en principauté. Le reste de l'actualité en bref. L'opération Air Sour, une heure pour la planète, les lumières des bâtiments emblématiques de la principauté ainsi que chez certains particuliers se sont éteintes ce samedi entre 20h30 et 21h30. Il s'agissait de la dixième édition d'Air Sour avec pour thème cette année « Mettons en lumière notre action climatique ». Cette heure pour la planète consiste à promouvoir l'économie d'énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Plus de 170 pays dont la principauté ont participé à cette opération. Le lendemain matin a été organisé le dimanche des rameaux à l'église Saint-Martin, avenue Crovet-aux-Frères. Le dimanche des rameaux précède l'entrée dans la semaine sainte et Pâques dans le calendrier liturgique chrétien. Il commémore deux événements, l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem où il fut acclamé par une foule agitant des palmes, mais aussi la passion du Christ et sa mort sur la croix. Le parfum qui porte le nom de Monaco vient d'être présenté au Crème, le club des résidents étrangers de Monaco. Cet événement s'inscrit dans la poursuite du développement des activités de Monaco Brands fondée en 2012 dont le but c'est de protéger, valoriser et défendre l'ensemble des marques de l'état de Monaco. Ce parfum est décliné dans une version homme et dans une version femme. Il a notamment bénéficié du savoir-faire de la parfumeuse Calice Becker. Quel temps va-t-il faire cette semaine ? Voici la météo. Découvrez la météo avec Éclectique. Galerie, intérieur design, art and gifts. Mardi, une belle journée, malgré la présence de quelques nuages. Les températures seront clémentes de 11 à 16 degrés. Mercredi, le soleil sera un peu plus hésitant, sans détérioration importante. Les températures seront en légère baisse de 10 à 15 degrés. Jeudi, du soleil, du soleil et du soleil comptés de 10 à 16 degrés. Et enfin, vendredi, une belle journée. Une température assez douce de 11 à 17 degrés. Vous avez découvert la météo avec Éclectique. Galerie, intérieur design, art and gifts. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi tout de suite. Votre magazine ActuSport présenté par Frédéric Elion, qui sera probablement ravi de vous parler, notamment de la victoire de Monaco au Parc des Princes. A très bientôt. Au revoir.